Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Dieu, pourquoi t'arrêtes pas de toucher tes lunettes ? Parce que c'est comme ça, c'est un tic que j'ai. Je tiens à vous préciser que mon directeur de la publication, Germain Geff, a été emmerdé. La police est venue le voir, l'interviewer à la prison centrale de Poissy. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, les connelles ? Il n'a pas été mis en garde à vue, mais bon, il a été obligé de témoigner de sa responsabilité. Germain Geff, il est à la maison de Poissy, et les flics sont venus l'interroger. Il m'a dit de dire à tous ceux qui ne seraient pas contents d'aller se faire enculer. Puis il a téléphoné à Germain, après il se charge de vous répondre. Mais il ne me fait pas, il avait l'air modulé. Alors, je me vois obligé, évidemment, par la force des choses et des événements, de revenir sur cette interminable et finalement indigeste affaire Ilan-Ali. Bien que parfaitement étranger à cette affaire d'homicide, mon nom revient inlâchablement dans les médias, comme pour corroborer, j'ai le retour aux heures les plus sombres de l'histoire, sur le retour du troisième Reich, Bantu, cette fois-ci, avec le virus Ebola en prime et la chiasse mexicaine en dis de d'air. En 2014, deux films, longs-métrages, vont sortir pour commémorer la mémoire d'Ilan. Pour que jamais nous n'oublions le calvaire enduré par ce jeune garçon. Bon, et puis pour faire un petit biais aussi, il faut être honnête. Parce que dans Show Business, il y a le mot business. Donc, il y a les DVD, tout ça, ils vont se frotter, ils vont se régaler avec la promo qu'ils ont. Ils ont été faire la promo à l'Elysée et tout. A mon avis, ils vont vendre des gommes, des stylos, des briquets, même des slips. Mais en même temps, ce n'est pas moi qui vais blâmer la production. Je fais pareil. Là, je n'ai pas de t-shirt, mais je serai entourné. Tiens, je vais en profiter pour faire la promotion sur le dos d'Ilan. Alors, Strasbourg, le 18 avril. Le 20, ce sera à Mâcon. Venez, venez à Strasbourg. Ça les fait chier, on remplit, c'est bravo. Le 26 à Saint-Etienne. Je serai le 27 à Clermont, Zénith aussi. Et le 13 juin, cette fois-ci, à Lyon. Le reste, c'était au mois d'avril. La BD se vend très bien. Profitez-en avant qu'elle soit interdite, la BD. Ça marre bien. Les gens aiment bien, ils aiment se détendre. Et puis, il y a le bal d'Étionnel. Alors là, dépêchez-vous pour le bal d'Étionnel. Parce que là, il ne reste plus beaucoup de place. D'ailleurs, si vous aviez un endroit très grand dans la région de Dreux, on serait peut-être intéressé. Parce que là, on va être obligé... Il faut très très grand. Il faut que ça soit des hectares à des hectares. On peut faire ça en extérieur. C'est bien qu'il y ait un peu d'électricité. Un champ, quelque chose qu'on visite, qu'on pourrait louer. Parce que là, à mon avis, on va dépasser les 3000 personnes et ça ne rentrera jamais dans le garage. Je reviens sur cette affaire à Libye. Alors, le premier film de fiction sur l'affaire Alimi va sortir le 30 avril. Donc, on est en plein dans l'actualité. Alors, tout le monde en parle. Et puis, évidemment, on parle de ma gueule systématiquement. Parce que le réalisateur, un certain Alexandre Arcadie, il ne connaissait pas un très très mauvais, le mec. Mais il ne connaît plus rien. Mais au niveau de son oeuvre, je dirais qu'il a toujours été très régulier. C'est de la merde, depuis le départ. Et ça ne changera pas avec ce film. Mais alors, lui, évidemment, il a choisi, évidemment, systématiquement, ce vieux gravataire de me cracher à la gueule au moment de la promotion de son film. Une histoire tellement poignante, tellement vraie, que j'ai été un peu propulsé comme ça, comme si l'ombre d'Ilan était avec moi et cette ombre m'a guidé. S'il y a une nécessité à ce film, elle est dans la réponse à ces événements, dans la réponse à ce pseudo-humoriste, dans la réponse à ces gens qui essaient de créer la discorde, de semer la haine. Je ne sais pas pourquoi il m'en veut, Alexandre Arceli. Il est né en Algérie, pourtant, on a des racines africaines. Et moi, lui, il a été viré d'Algérie, par contre. Et sa famille, on leur a défouté. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être dérobé des choses, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas apporter des accusations sur quelqu'un quand je ne sais pas ce qu'on l'a fait. Mais ils ont été obligés de se tirer. Et ils ne retournent plus. C'est un petit peu comme Henrico Macias. Enfant de tout pays, oui, mais pas en Algérie. Ils veulent plus de toi. Enfant de tout pays, tendez vos mains. Mertrisse mes amours, et puis donnez la vie. C'est une mission qui s'est fixée pour le grand Israël, c'est de me cracher à la gueule. Je suis quand même obligé de lui répondre à mon bonbonne. Tout ça, ça avait commencé avec Julie André, d'ailleurs. C'est lui, au moment des événements d'Alimi, à l'époque, moi je te parle, il y a 8 ans, c'est lui qui m'avait craché à la gueule. En 2005, il y a un Alimi. Tout seul, je dis, il porte une responsabilité morale. Il m'en veut à mort. Il me fait un procès. Le procès tourne, je le dis honnêtement, au meeting politique. Je le gagne. Alors que, je le dis honnêtement, ma phrase, je le reconnais, elle était lourde. Et que je ne me donnais pas lourd de ma peau. Mais je le gagne parce que je fais la démonstration dans le procès de ce qui est en train de se passer. C'est à l'époque, la gauche, toute la gauche autour de moi. Je suis tout seul dans le prétoire. Elle me dit, t'as exagéré. Je dis, c'est maintenant qu'il faut combattre. Moi, je l'avais appuyé en deux parts à Julie André. Il a essayé de me refourguer une montre, d'ailleurs. Mais c'était trop cher. Je lui dis, t'es fou de ma gueule ? Il m'a dit, oui. Donc, j'ai compris qu'il voulait m'en faire glisser une petite. Et lui, au moment de l'affaire Alimi, il était porte-parole du Parti Socialiste. Il avait pris le micro. Il avait dit, oui, oui, l'affaire Alimi, c'est l'effet Dieu donné. J'ai dit, ferme-la, t'es fou, toi ? Donc, on a été voir un juge. Et puis, le juge m'a dit, écoute, bon, Julien, on se connaît. On fait partie de la même loge. Je connais très bien sa famille. On va faire comme ça. Donc, il a été relaxé. Ah, t'es trop fort. J'étais prêt à tout laisser tomber. Je m'en fous de répondre à cette polémique, toi. Mais le problème, c'est qu'apparemment, il y a Ruth Alimi, la mère d'Ilan, qui aurait réagi. Et c'est des propos qui ont été recueillis par un journaliste très honnête. Il réprochait un mec. Il n'a peut-être pas la carte. Mais bon, tu l'entends, tu l'entends, tu peux raconter tout et n'importe quoi. Et il aurait... Alors, Ruth lui aurait dit à ce journaliste, qui est dans toutes les bonnes confidences, que j'aurais, moi, Dieu donné, le sang de son fils sur la conscience. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Mais bon, écoutez, écoutez l'autre. Regardez le regard qu'il a. Alors, Ilan Alimi, cette femme qui est une femme douce, qui est une femme cultivée, qui est une femme qui a beaucoup d'amour pour les gens, m'a dit, c'était en septembre dernier, Dieu donné a le sang de mon fils Ilan sur la conscience. Il a donné le permis de tuer à Fofana et sa bande de barbares. Alors là, Ruth, je suis obligé de réagir. Je pense que tu t'es laissé entraîner dans une sorte de logique qui voudrait que je sois, moi, Dieu donné, responsable de tout sur cette planète. Et pourquoi pas de réchauffement climatique ? Attendez, ça suffit, Ruth. Je veux dire, moi, je n'ai absolument pas à voir la mort de ton fils sur la conscience. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On ne se connaît pas, Ruth. Je ne t'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Ilan. Je ne vous connais pas. Alors, tout ça n'a absolument aucun sens. Moi, je pense que tu as vécu un choc psychologique extrêmement brutal. Ça, j'imagine. Je ne veux même pas l'imaginer. Mais moi, je suis un humoriste, Ruth. Ruth Halimi. Je fais des sketchs. Ça n'a rien à voir. C'est connu, là. On a abusé de ta souffrance et de ta naïveté. Tu ferais mieux, d'ailleurs, Ruth, de te retourner vers ceux qui instrumentalisent la mort d'Ilan. Un défunt commercial, aujourd'hui, avec les deux films, mais politique aussi. Tu vois ? Et t'en prendre à moi, aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas un net. Enfin, je dis que ce que je pense. Si j'avais été face à Ilan, jamais je lui aurais fait le moindre mal. Et je sais qu'au fond de toi, Ruth, tu n'as absolument aucun doute là-dessus. Évidemment. Au pire, je ne l'aurais pas fait marrer. Mais ça, les huit, ce n'est pas trop grave. Tu es d'accord que tu échangerais bien les deux situations. Bref, je sais aussi que le film qui va sortir 24 heures, ce film est inspiré de toi, d'un bouquin que tu as sorti et de ton expérience. Je m'appelle Ruth Halimi. J'ai trois enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Ilan ! Ilan ! Tout est vrai. Bien trop vrai. Je pense que tu as fait ce livre pour essayer de transcender une souffrance et puis pour que cette expérience ne se renouvelle pas. Eh bien, moi, je suis d'accord pour t'aider dans cette direction. Je suis contre la violence sous toutes ses formes. Bon, la violence humoristique, à la limite, ça peut être une soupape aussi. Il faut aussi comprendre qu'il faut que ça sorte de quelque part. Et puisque tu me tiens comme responsable dans la montée d'un antisémitisme islamo-bamboula qui viendrait d'arriver, donc j'aurai une sorte de responsabilité, visiblement, dans ton esprit. Mais je te propose de faire un appel à la paix, toi et moi. Un appel en commun. Je pense que c'est une idée qui doit pouvoir t'intéresser. afin d'apaiser les tensions qui ne sont d'ailleurs le fruit que de malentendus. Je te propose d'organiser donc éventuellement un rendez-vous, tous les deux. On pourrait prendre une photo, discuter un petit peu et puis faire un appel à la paix, à la tolérance et à la réconciliation nationale. Je pense que ce serait un message très fort. Au théâtre de la main d'or ou partout ailleurs, enfin, peut-être pas à l'ambassade d'Israël, si c'est possible, parce que là, je ne suis pas sûr de sortir. Je te propose d'ailleurs, pour rendre la chose encore plus efficace, une rencontre avec une autre femme, Madame Bourarache. Comme toi, elle a été privée injustement d'un être cher, son mari. Ses enfants assassinés par un gang de barbares juifs, celui-là. On en a moins parlé, mais bon, le procès arrive. Et je pense qu'une photo entre vous deux, ce serait vraiment de nature à apaiser les choses sur le plan national, voire même international. Je serais évidemment heureux d'avoir été à l'initiative d'un tel événement. J'espère que tu seras, Ruth, saisir cette main qui t'est tendue, sincère, noire, par le temps qui court, de toute façon. Et fais attention, Ruth, à tous ces salopards, à ces charognards qui sont autour de toi, et qui profitent encore une fois, toi, de ton fils jusqu'au bout. C'est atroce. Mais nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre, comme disait le général de Gaulle. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada